african economy review sortie du 15 juillet 2021 le site d'information en ligne investi au cameroon.com fait savoir que le koweït a officialisé un financement de 6,4 milliards de fonds CFA pour un projet hospitalier au cameroon les détails à l'issue ce site à l'UQAM suspend la hausse de ses prix de 8% et évite la spéculation autour des produits en aluminium au cameroon indique business in cameroon le volume global prévisionnel des titres publics que projettent des maîtres par adjudication les pays membres de l'union économique et monétaire ouest africaine durant le troisième trimestre 2021 s'élèvent à 1115 milliards de fonds CFA ont annoncé les responsables de l'agence UMOA titre basé à dakar informe financial afric.com plus de 1000 milliards de fonds CFA des ressources budgétaires mobilisées à fin mai 2021 au sénégal titre sikafinance.com en vue d'assurer une bonne exécution de son budget 2021 l'état sénégalais a pu mobiliser des ressources financières à hauteur de 1 5,4 milliards de fonds CFA sur les premiers mois de l'année 2021 en montant un léger hausse de plus 0,4% par rapport au niveau de la même période de l'année précédente la filiale au Mozambique The Standard Bank la première banque africaine par la taille de ses actifs a été sanctionnée par le régulateur du système bancaire au Mozambique l'agence d'information ECOFIN fait savoir que la banque centrale du pays lui a infligé une amende d'environ 4,6 millions de dollars le pétrolier Asala Energy filiale gabonaise de l'américaine The Cat League Group vient de lancer le recrutement des entreprises au Gabon pour traiter des déchets industriels et domestiques indique le Nouveau Gabon.com la banque d'investissement et de développement de la CDAO a approuvé un financement de 39,75 milliards de fonds CFA en faveur du Benner du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ce soutien intervient au titre de l'examen des principaux projets à financer dans les secteurs publics et privés des États membres de la CDAO. Les détails à l'issue à Cotonou.com Sortons avec TheDeskEco.com. Le journal fait savoir que les frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale ont culminé à 48 533 millions de dollars durant les six premiers mois de l'année 2021 en dépassement de 3%. Pour avoir plus d'informations sur l'actualité économique africaine, abonnez-vous sur nos différentes pages à l'adresse l'Economie New.